Le 6 mai dernier, Charles III était couronné en l'abbaye de Westminster, à Londres, devant 2500 invités et des téléspectateurs du monde entier. Toutefois, avant même le début de la cérémonie, le monarque a semblé passablement agacé. En effet, le prince William, Kate Middleton et leurs enfants sont arrivés avec quelques minutes de retard, laissant le roi et son épouse attendre dans leur carrosse. Mercredi 17 mai, une source militaire qui a participé à la procession a dévoilé au télégraphe les raisons de ce malheureux contretemps. Pour cette occasion historique, 6 chevaux, des Windsor Grey, avaient été soigneusement sélectionnés afin de tirer le carrosse de Charles III de Buckingham Palace à l'abbaye de Westminster. Lorsqu'ils ont fait la répétition générale, c'était au milieu de la nuit, les chevaux étaient donc assez endormis et ont pris leur temps, a expliqué cet initié. Or, le jour du couronnement, Aikon, Shadow, Milford Haven, Echo, Nighet's Bridge et Tyrone étaient bien réveillés et sont donc allés beaucoup plus vite qu'à l'entraînement. Ainsi, le roi et la reine sont arrivés avec une avance de 6 minutes sur le timing initialement prévu. Supérieur à supérieur à couronnement de Charles III et Camilla, complicité, émotion. Retour sur les moments forts de la journée et Kate et William mis en cause dans un premier temps, le biographe Omid Scobie avait assuré que les enfants du prince, et de la princesse de Galles, étaient ablamés pour ce retard. Le tournage d'une vidéo pour les réseaux sociaux de William et Kate avait également été mis en cause. Seulement, cette information avait été rapidement démentie par un proche du couple royal qui a affirmé que la vidéo avait été filmée en une seule prise. En définitive, en dehors de ce léger contre-temps, le couronnement s'est déroulé sans accroc. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Agence Abonnez-vous !